Qu'est-ce que c'est la session la plus importante ? Nous poursuivons nos travaux de la journée. Nous sommes sur la cinquième session et permettez-moi de vous dire que c'est la session la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle va commencer à essayer de bâtir ce que sera, au fond, la politique que nous souhaitons tous avoir mise en place. Il y a évidemment des tas de possibilités diverses et des alternatives, mais l'idée qu'il y ait un contrat intergénérationnel, c'est au fond la conclusion naturelle à laquelle conduit toute réflexion sur le sujet de la relance, de l'organisation de la société française, de l'harmonie entre les générations. Et une des conclusions sûrement à laquelle nous allons aboutir consiste à dire « Eh oui, il faut un contrat intergénérationnel pour faire avancer le bien-être de la société française, sinon nous aurons au fond un éclatement, comme le dirait Jérôme Fourquet, un archipel renforcé. » Et c'est évidemment parce qu'aucun d'entre nous le souhaite. Alors voilà, on a, je ne sais pas, pas loin d'une heure pour discuter de tout ça. L'idée, c'est qu'en tout début, c'est Sarah Ellery qui est ministre, alors un très joli titre, c'est vraiment bravo pour le titre, qui est auprès de Blanquet, auprès du ministre de l'Éducation nationale, mais c'est ministre, secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Ça, c'est formidable. Et d'ailleurs, elle a l'air, on ne se le sait pas, mais formidable. Et j'ai compris tout à l'heure qu'elle était ancienne députée de l'Aura Atlantique. Et donc, c'est super qu'elle soit là. Elle a peut-être une petite dizaine de minutes pour nous raconter comment elle sent les sujets. Et franchement, au nom de nous tous, un grand merci. Puis, on aura un petit flash de la chaire TDTE. Et c'est Ariel, Kohentanoudji et Yanis qui le présenteront. Ça dure trois minutes, je crois, trois, quatre minutes. Et puis, après, on lancera la table ronde qui durera peut-être 25, plus 15, plus 10, qui dure à 50 minutes. Et donc, chacun pourra s'exprimer. Et nous aurons aussi beaucoup de questions de l'extérieur. Et tout ça doit déboucher sur la prise de parole au fond de tous ceux qui vont dire « Bon, maintenant, il faut en tirer quelques conclusions. » Mais le contrat intergénérationnel, c'est évidemment une sorte d'objectif que maintenant, il faut essayer de concrétiser. Donc, Madame la ministre, chère Sandra, c'est à vous la parole. Merci beaucoup. Moi, je suis très contente, je suis vraiment très, très contente d'être avec vous, avec en plus une petite fierté plus personnelle, parce qu'il se trouve que l'Ouest et la Loire-Atlantique en particulier est particulièrement représentée dans cette table ronde. Est-ce qu'il faut en tirer des conclusions ? Je ne sais pas. Mais que ce soit Maxime ou ma collègue Audrey Dufels-Schoubert, que je sais extrêmement engager depuis longtemps sur le sujet, évidemment, de l'agisme, fait que je me sens un petit peu à la maison. Et c'est une forme de bien-être que je souhaitais souligner. Mais au-delà de ça, évidemment, le sujet qui nous réunit aujourd'hui sur la nécessité, la question de l'intergénérationnel est absolument primordial. Mais encore plus cette année, j'ai envie de dire que d'habitude, parce qu'il y a un effet d'accélération. Il y a beaucoup de contre-vérité. Moi, cette année, j'ai entendu beaucoup de contre-vérité, j'ai entendu beaucoup de tensions, et voire des tentatives, des fois, de stigmatisation. Et c'est pour ça que l'occasion de prendre du temps, d'étayer, d'échanger, me paraissait absolument une belle opportunité. À la question de « est-ce qu'il y a des différences entre les générations ? », la réponse est bien sûr que oui, il y a des différences entre les générations. Les générations, elles sont au pluriel. Mais est-ce que cela peut être fertile ? La question est là. C'est comment on construit sur la fertilité de ces différences. Les différences, elles peuvent unir, elles peuvent compléter. Et c'est l'esprit dans lequel, aujourd'hui, moi, je travaille. Et d'une certaine manière, c'est pour ça que je souhaitais revenir sur ça. Je reviendrai dans un premier temps, peut-être, sur l'amplification des différences ou des difficultés que la crise a fait re-réagir, ou en tout cas surgir, peut-être plus fortement. Et aussi, souligner l'importance et les conséquences des postures qu'on a pu avoir. Des postures allant jusqu'à la stigmatisation d'une partie d'une génération, et de la génération la plus jeune en particulier. Ou encore, l'extrapolation qu'on a pu avoir durant cette période de crise sanitaire, qui a mené jusqu'au fait de dessiner peut-être une réalité unique, en tout cas une vérité établie, auquel moi, personnellement, je ne crois pas. Et ce qui nous amène extrêmement naturellement à la question de, non pas comme, est-ce qu'il faut reconstruire un contrat entre les générations ? Je crois qu'il est nécessaire, la question ne se pose même pas, de renforcer, de reposer les bases d'un contrat entre les générations. Et là, peut-être la nuance qui est la mienne, c'est un contrat intergénération, bien sûr, mais également intragénérationnel. Et ça permet de ne pas faire table rase de ce qu'on vit, de ce qu'on connaît, mais de rentrer dans la complexité et les parcours de vie. S'il y a un terme que, personnellement, je me refuse d'utiliser, c'est la notion de fracture générationnelle. Cette notion pose une confrontation, une opposition entre les générations et tous les jeunes que je vois. Moi, dans mon ministère, je suis en charge, effectivement, de la jeunesse et de l'engagement. Alors, la jeunesse, quand je suis arrivée rue de Grenelle, on m'a dit « Mais alors, c'est quoi la jeunesse ? » J'avoue, j'ai pris quelques secondes avant de répondre. Et j'ai posé une réponse qui était peut-être académiquement absolument pas juste, mais dans le fond, c'est ce que je crois. La jeunesse, c'est d'abord un état d'esprit. Ce n'est pas une tranche d'âge, c'est d'abord une volonté de s'engager. Et si on devait vraiment poser des âges, aujourd'hui, avec le rallongement de la vie, avec le rallongement de la vie en bonne santé aussi, la jeunesse, elle est de, en réalité, en tout cas, moi, je m'occupe des 16, 30 ans, 35 ans. C'est plusieurs temps, mais c'est aussi plusieurs moments où il y a des transitions, que ce soit à l'adolescence, que ce soit au moment des études, les fameux 18, 24 ans, 25 ans, mais également au moment où on commence à installer sa vie peut-être de jeune actif, qui est plutôt entre 25 et 35 ans. Et pendant cette crise, on a vu monter, et au-delà du fait que moi, ça m'a... Au début, ça m'a rendu triste, et puis très vite, ça m'a rendu très en colère. On a vu monter une volonté de stigmatiser, de trouver des boucs émissaires, dans un sens comme dans l'autre, en opposant deux générations en particulier, les plus jeunes et les plus âgés. Les plus jeunes, d'abord, on a entendu, on a lu des tribunes, des textes, laissant entendre que notre jeunesse n'était pas solidaire, que notre jeunesse n'était pas responsable, que notre jeunesse n'était pas même solidaire de l'effort général. Et c'est absolument faux. C'est absolument faux, parce que la jeunesse de France, dans toute sa diversité, parce que j'ai plutôt l'habitude d'utiliser volontairement un pluriel, et je parle des jeunesses, un peu comme des générations avec un S, parce qu'on a vu à différents moments une jeunesse qui a eu le sentiment de devoir prendre un peu les rênes, de protéger ses anciens, et d'être actrice de solidarité. Et ça a pris plein de formes. Ça a pris, d'abord, des actions très simples, et qu'on a pu voir près de chez nous, ou sur nos territoires, que ce soit des actions de solidarité, pour porter les repas, porter les médicaments, aller voir, ou simplement se préoccuper de l'autre. On a vu aussi des solidarités intragénérationnelles, et c'est pour ça que ce contrat entre les générations, pour moi, je pense qu'il est un moment clé. On a vu des jeunes se préoccuper de leur sort, entre eux. Et j'ai vu des étudiants, par exemple, c'était à Rouen, se mobiliser pour des étudiants qui, eux, ne pouvaient pas, par exemple, partir, retrouver leurs parents, pour une raison ou pour une autre. Des lycéens se préoccupaient de collégiens ou des étudiants qui accompagnaient d'autres étudiants qui étaient face à des difficultés. Alors, la crise, elle renforce toujours les inégalités, malheureusement, mais elle met surtout en lumière des fêlures qui, des fois, soit se transforment en fractures parce que c'est extrêmement excluant, s'il n'y a pas de réponse, soit peuvent s'aggraver, même si elles étaient sourdes. Et une de ces fractures, ça a été, principalement, ce qui est ressorti au-delà de la précarité économique, une fracture liée au numérique, liée à l'accès à ce lien qui, momentanément, a dû s'y brider. Et de l'autre côté, le mal, je crois, de notre siècle, la solitude. Et à aucun moment, on parle de la solitude des jeunes. À aucun moment, on pense aux conséquences de l'isolement quand on est jeune. Cette crise a mis en lumière ces difficultés-là. Et c'est pour ça que ce contrat entre les générations, moi, je le compléterai très volontairement, d'un contrat intragénérationnel aussi. Et c'est ce qui permet, finalement, à mon avis, d'ouvrir peut-être une nouvelle forme de contrat social. Le contrat social qui se pose, d'une certaine manière, je crois, n'oppose pas et n'a pas vocation à opposer les générations puisque notre modèle social est basé sur la solidarité entre les générations, que ce soit notre système social, que ce soit notre politique familiale, que ce soit même notre système de retraite. Il est posé sur cet équilibre et cette volonté commune, finalement, de construire et de répondre aux solidarités nécessaires. Et là où il y a eu peut-être, je crois, une incompréhension ou une volonté de poser une réalité sur des postures, on a peut-être mal compris ou en tout cas mal interprété les réactions d'une partie de la jeunesse. Évidemment, nous avons tous entendu, je crois, à un certain moment, peut-être la douleur, la difficulté de certains jeunes de se retrouver seuls, de ne pas vivre des années qui sont importantes, qui construisent, parce que c'est des années où il y a énormément, normalement, de liens sociaux, de souvenirs, de construction de soi, dans des moments de transition. Et le fait d'expliquer ou d'éclairer sur un malaise, une volonté de retrouver peut-être plus vite de ces liens sociaux, a été interprété comme une sorte d'égoïsme générationnel parce que peut-être que la jeunesse était moins mortellement touchée par cette crise de la Covid. Je crois que là, il y a eu vraiment une erreur profonde d'interprétation. Avoir des générations différentes, les regarder chacune dans les yeux, c'est finalement accepter qu'elles ne vivent pas de la même manière et en tout cas, qu'elles ne vivent pas les conséquences d'une demande de la même manière. Et c'était, quand on discute, que ce soit avec les plus jeunes ou que ce soit avec les un peu plus âgés, alors du coup, dans mon environnement, un plus jeune, c'est autour de 16 ans et un plus âgé, autour plutôt de 30 ans, cette limitation qu'elle peut être la limitation des liens sociaux, cette limitation du contact a été vécue très durement. Très durement pour les jeunes, bien sûr, très durement pour les personnes qui sont aujourd'hui plus âgées aussi, mais cette aspiration à retrouver plus vite a été exprimée et mal entendue. Et c'est pour ça que je souhaitais vraiment participer à cette table ronde pour peut-être apporter ces témoignages, témoignages qui permettent de rappeler que saluer la résilience d'une jeunesse n'est pas vain, parce que face à cette situation sanitaire absolument folle, malgré les tentatives à un moment de stigmatisation, ils ont été les bâtisseurs d'une nouvelle forme, d'une certaine manière, de contrats sociaux et de contrats entre les générations. Ils ont relevé leurs manches et ils ont fait. Et là, on a vu une génération particulièrement engagée et engagée au pluriel sous plusieurs formes. C'est pour ça que jeunesse et engagement, engagement s'entend et s'entendant, bien sûr, est l'acte de faire, donc l'acte de se préoccuper de l'autre et de s'engager. Mais l'engagement, c'est aussi un processus de transformation très intime. Et le fait de regarder cette jeunesse prendre d'une certaine manière les rênes d'une période assez folle, malgré les difficultés, malgré ce que ça a provoqué comme contrainte, comme conséquence pour elles, c'est pour moi l'illustration de la force, de la diversité de nos jeunesses. Et là, si on rentre vraiment dans le détail, c'est pour ça que même la génération la plus jeune, je mettrais un S à cette génération-là, puisqu'on a pu voir que ce soit les étudiants, étudiants universitaires, qui eux, en tout cas pour moi, ont été, de ceux qui ont été le plus privés, en tout cas ceux qui ont mis le plus au pot, d'une certaine manière, parce que des cours à distance, parce que pas de vie commune, ont pour autant été très solidaires, très solides. Les réponses du gouvernement étaient très diverses aussi, parce qu'elles devaient répondre à la diversité de ces jeunesses, qui n'illustraient pas les mêmes besoins, des besoins d'élan, de quasiment foi en l'avenir, et là, ça a été principalement des accompagnements plutôt économiques, puisqu'on parlait de l'importance, de la confiance qu'on peut avoir en l'avenir pour se construire et pour avoir cette énergie pour passer peut-être des périodes plus dures comme celles que nous vivons et que nous vivons encore d'une certaine manière, sans pour autant refuser d'aller chercher un bouc émissaire de manière facile. Et là, c'est vraiment pour casser ces mots qu'on a pu entendre disant que la réaction de la jeunesse a été de vouloir plus vite réouvrir parce qu'on protégeait nos plus anciens. Pas du tout. À chaque fois que la jeunesse s'est exprimée parce qu'elle avait besoin de retrouver du lien, c'était d'abord parce qu'elle était elle-même victime de solitude, parce qu'elle-même était victime des conséquences sociales de cette crise. Chère Sarah, on va être obligés pour tenir à peu près les horaires de vous demander de conclure. Je suis particulièrement bavarde, mais je comprends tout à fait. Et en fait, je crois en tous deux points, on a une jeunesse qui a une volonté d'aller vite, de transformer ce pacte social. Elle a commencé à le faire et de poser une nouvelle forme de contrat social dans un cheminement qui pose un contrat intergénérationnel et intragénérationnel. Et si j'avais un seul mot, ça serait pour le coup, je m'interdis la notion de fracture générationnelle. Je vois le risque de l'archipel des générations qui n'aurait plus de lien. Mais je crois que nous avons aujourd'hui l'opportunité de construire un nouveau contrat avec des liens et tout ça au pluriel. Merci, merci beaucoup Madame le ministre, merci beaucoup Sarah, c'était formidable et le mot engagement que vous avez dans l'intitulé de votre ministère, vous le représentez de manière que vous leur donnez un contenu formidable. Maintenant, on passe au flash qui est de la transition démographique, transition économique. Donc, ce flash est réalisé par Ariel Kohentanujic-Ares et Yanis El Abouni, ce sont donc deux jeunes chercheurs extrêmement talentueux et qui vont en trois minutes nous faire un point sur ce qu'ils ont envie de dire. Le thème que nous allons aborder lors de ces discussions est celui d'un nouveau contrat entre les générations qui fait l'objet d'une recherche très approfondie au sein de la chaire TDTE. Les inégalités entre les générations se creusent de plus en plus au détriment des plus jeunes sacrifiés. La crise sanitaire ne semble avoir été qu'un accélérateur de la fracture qui se dessine entre les personnes âgées et les jeunes qui s'accusent de vivre les uns aux dépens des autres. D'après une enquête réalisée par Odoxa en janvier 2021, 70% des 65 ans et 57% des jeunes estiment que la génération opposée ne se rend pas compte des difficultés qu'elles rencontrent. Un peu plus de la moitié de la population française craint dans les mois à venir un conflit générationnel. Les relations intergénérationnelles restent complexes, notamment dues au vieillissement démographique, aux effets pernicieux d'une croissance ralentie et d'un avenir incertain. Les déséquilibres massifs entre ces générations sont liés aux inégalités et justifient le fondement d'un nouveau contrat social intergénérationnel. Mais qu'entendons-nous par un contrat social ? Le concept est parti de Hobbes qui, dans Le Léviathan, avance que l'individualisation met en danger la société à condition qu'elle soit contenue par un pacte social passé par chacun qui servirait à nous protéger les uns des autres en renonçant à sa liberté, un souverain au plein pouvoir. Locke va reprendre cette réflexion de manière plus libérale en formulant l'idée selon laquelle l'État est là pour garantir la liberté et la propriété privée pour réduire les conflits sociaux. Le pouvoir du souverain, ici l'État, est limité et protège la liberté des individus. Pour Rousseau, l'homme est corrompu par la société et il faut rendre le peuple souverain. Il va formuler son idéal républicain, un contrat fondé sur la liberté et l'égalité d'essence démocratique. L'histoire illustre que ce concept de contrat social est loin d'avoir fait l'unanimité. Un contrat est un accord qui est composé d'un ensemble de droits et de devoirs et qui, en engageant des personnes physiques, cherche à déterminer les fondements de la société civile pour permettre la reconstruction d'un système de valeurs communes permettant de vivre ensemble. Le contrat social le plus récent est celui de la sécurité sociale qui a été mis en œuvre pour la première fois après la libération en 1945. Il permet de protéger les individus de la société des risques sociaux concernant le travail, la santé et la retraite et leur offre le droit à un niveau de vie décent. Ce contrat social a été conçu dans une société de plein emploi où l'espérance de vie était bien plus faible que celui d'aujourd'hui. Il ne répond donc plus aux caractéristiques de la société contemporaine et ne répond plus aux nouvelles problématiques du vieillissement démographique, des crises économiques, sanitaires et environnementales. Comme l'évoquent les chercheurs de la chaire TDTE dans leur livre La question générationnelle, un contrat entre les générations s'articule autour de la transmission des savoirs, de la qualification pour tous au cours de toute la vie, d'une incitation à rester actif lors du passage à la retraite grâce aux activités socialisées et de la prise en charge de soins de toutes les générations et enfin d'un rééquilibrage des transferts financiers entre les générations. Comment arrive-t-on à ce contrat intergénérationnel ? Comment créer des liens entre toutes les générations à partir de ce contrat ? Et enfin, comment créer une chaîne pour que les générations prennent en compte dans leurs décisions et choix politiques les préoccupations des uns et des autres ? Merci Ariel et merci Yannick, c'était d'une clarté lumineuse, au fond la description exactement du thème même de notre débat. Je voudrais juste indiquer aux 10 000 ou 20 000 ou 30 000 personnes qui nous suivent qui peuvent poser les questions exactement comme ils le souhaitent. Il y a un numéro qui va s'afficher et ils posent les questions par SMS, donc réagissez, ça y est, ça vient. Alors, nous, nous entamons notre débat avec un ensemble de personnalités tout exceptionnels. Dans l'ordre, ce serait Pascal Bruckner que tout le monde connaît et qui a beaucoup écrit sur ce thème qui démarra. Alors, en gros, c'est entre 5 et 6, 7, 8 minutes. On garde du temps pour la suite de la discussion entre nous et avec toutes les questions qui vont être posées. André Masson, alors lui, je suis impératif parce que je le connais par cœur, il a droit à 2 minutes. 2 minutes pour André Masson, ça terminera par 5-6 minutes, donc je lui dis 2 minutes, mais il sait qu'à 5-6 minutes, il arrête. il est professeur associé à PSE et il est par ailleurs un des membres actifs de la chaire. Maxime Liedot, c'est le jeune talent dont tout le monde a lu le livre « Si tout le monde a pas lu, tu vas acheter d'urgence », ça s'appelle « La génération fracassée ». Donc lui, c'est plutôt la génération. C'est plutôt, d'après ce que je comprends, les jeunes. Et puis heureusement, c'est contrevalancé par Audrey Dufeu qui est députée de l'Ordre Atlantique et qui, elle, s'occupe plutôt de ma génération, j'allais dire peut-être celle de Pascal Bruckner et celle aussi, évidemment, d'André et qui a un projet de loi contre l'agisme. Donc bravo, merci. Et puis Dominique Lagarandry qui est ancienne bâtonnière de Paris, première femme bâtonnière de Paris et qui est en Manitou d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Lagarandry. Donc, jusqu'à là, on suit. Donc je propose à Pascal de démarrer. Ça nous fait 20-25 minutes de présentation un peu des thèmes sur qu'est-ce que c'est qu'il y a contre l'intergénérationnel et puis après, on débat entre nous dans la bonne humeur, la joie de vivre et l'intergénérationnel. Bon, bonjour et merci Jean-Hervé de m'avoir convié. Alors, je dirais un certain nombre de choses assez simples, évidemment, nous vivons sous un... dans une époque où il s'est passé quelque chose de fondamental, ça a été dit tout à l'heure, ça a été suggéré, c'est les métamorphoses de la longévité, c'est-à-dire qu'entre 1945 et aujourd'hui, l'être humain a gagné entre 20 et 35 années supplémentaires d'espérance de vie. Et pourtant, nous vivons toujours sur le même régime, sur la même idée que la vieillesse commence après 50 ans et qu'au fond, pour préserver la survie des seniors, il faut en quelque sorte les mettre à l'écart après cet âge-là, ce qui est évidemment, me paraît moi, une aberration. La deuxième chose que je voudrais souligner aussi, c'est que les tensions entre générations, elles sont immémoriales. Et pour prendre simplement la mienne, celle des Bibi-Boomers, il ne faut pas oublier que mai 68 et les années qui ont succédé se sont... ont eu lieu sous le cri de ne faites jamais confiance à une personne de plus de 30 ans. Cours camarade, le vieux monde est derrière toi. Donc, mai 68, ça a été l'insurrection de la jeunesse contre la vieillesse du monde. Et la vieillesse du monde, c'était l'ordre établi, c'était le capitalisme, enfin, c'est tout ce qu'on pouvait mettre de négatif sous ce mot-là. Donc, en soi, les tensions intergénérationnelles ne me dérangent pas du tout car je pense qu'elles sont normales et il est parfaitement courant de vouloir tuer le père, comme on dit, ou tuer la mère quand on est une fille, parce que ça fait partie aussi de l'avancement symbolique de la jeunesse. Simplement là, nous avons traversé quelque chose qui a en quelque sorte souligné le sous-bassement de ces tensions qui a été le Covid. Alors, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant, c'est que dans les premières semaines du Covid, un certain nombre de gens, dont des philosophes, dont mon camarade André Comte-Sponville, ont expliqué qu'on sacrifiait le bien-être de la jeunesse pour la survie de quelques vieillards agonisants et qu'au fond, lui, en tant que bientôt septuagénaire, il était prêt à se mettre de côté pour laisser les jeunes générations s'ébattre dans la rue et ne pas subir les conséquences de la Covid-19. Je me souviens aussi du professeur au Collège de France, Patrick Boucheron disant qu'il était prêt à renoncer à son poste parce qu'il se sentait privilégié, qu'il voulait que d'autres jeunes chercheurs prennent sa place. Alors, ce qui évidemment caractérisait ces professions de foi, c'est qu'elles ne coûtaient rien à ceux qui les énonçaient puisque de toute façon, on n'allait pas ni les enfermer chez eux, ni, dans le cas du professeur au Collège de France, le virer de sa chair où il est parfaitement compétent et à sa place. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant quelques mois, le seigneur, c'est-à-dire celui qui est au-delà de 55 ans, est devenu le bouc émissaire de la société. Celui à cause de qui tout allait mal, le pelé, le galeux. Et la télévision, les médias montraient des photos de personnes âgées, souvent assez enrobées, et qui occupaient à l'hôpital des places qui auraient pu être prises par d'autres malades en souffrance. Et on sait très bien que le phénomène du bouc émissaire apparaît dans chaque crise. C'est la fameuse image du bateau qui fait naufrage. On entasse quelques passagers dans une barque, la barque est surchargée, on décide de sacrifier quelqu'un, et en général, c'est le plus jeune et c'est lui qu'on jette à l'eau. Donc cet état d'esprit est tout à fait archaïque, mais ce qui est étonnant, c'est qu'il soit ressorti à l'occasion de la crise du Covid-19 sous des arguments rationnels et souvent à travers des gens qui sont par ailleurs des gens extrêmement brillants et intelligents. Et alors, comment éviter ces tensions ? Alors, pour ma part, je donnerais deux pistes, une évidente et une qui l'est peut-être moins. La première piste, c'est que pour moi, le meilleur contrat social entre les générations aujourd'hui, c'est la guérison. C'est déjà, si l'on évite, si l'on peut éviter la rareté dans les soins, si l'on évite les scènes tragiques que nous vivons depuis un an et demi, si l'on permet à la jeunesse de se faire vacciner et donc d'échapper aux contraintes qui pèsent sur nous et aux gens de plus de 60 ans d'être fauchés par cette maladie, je pense que déjà, on apaisera considérablement les tensions entre les uns et les autres. Mais ce que la crise du Covid a souligné, et c'est quelque chose qui était déjà en germe bien avant, c'est qu'au fond, le problème de la retraite montre bien à quel point notre système est totalement inadapté à la réalité biologique d'aujourd'hui. J'ai vu que le 1er mai, Jean-Luc Mélenchon prônait de rétablir la retraite à 60 ans. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée et pour deux raisons. On sait qu'à partir de 60 ans, l'espérance de vie d'un être humain, homme ou femme, peut-être de 20 ou même de 30 ou de même de 35. Et donc, cela veut dire que partir à la retraite à cet âge, c'est ne rien faire pendant toutes ces années et vivre aux dépens des jeunes générations qui, à raison, estiment qu'elles travaillent pour entretenir des oisifs qui se gobergent aux dépens des cadets et des benjamins. Et puis, je dirais que l'expérience de la retraite pour les générations antérieures n'est pas non plus quelque chose de très épanouissement. Je veux dire, par là, qu'un homme ou une femme, lorsqu'on les met sur la touche, je rappelle que le mot retraite, c'est un mot militaire, on fait retraite quand on a perdu une guerre et là, on a l'impression que la retraite, c'est vraiment la perte du combat contre la vie. La vie vous met de côté, la vie vous met au rebut et il me semble que l'expérience que l'on voit chez les retraités n'est pas une expérience très exaltante pour ceux qui rentrent justement dans cette période et que c'est une expérience qui est vouée essentiellement au consumérisme où l'on se gave de cette tisane des yeux qu'est la télévision. Les personnes âgées regardent beaucoup la télévision, sont des consommateurs ardents et il me semble que l'on n'apaiserait les clashes éventuels entre générations si d'une part, on rallongeait l'âge de la retraite à 70 ans, je rappelle qu'en Allemagne c'est 67 et 68, la France s'honorait à être un peu hardie dans sa réforme des retraites même si pour l'instant la question est tout à fait sensible et puis du côté des retraités, de ceux qu'on appelle les retraités et que moi j'appellerais plutôt des actifs au-delà de 50 ans, l'idée qu'ils continuent à contribuer à la solidarité sociale, qu'ils continuent à travailler, qu'ils continuent à mettre leurs compétences au service des autres, c'est beaucoup plus exaltant que de faire un pot de retraite suivi d'une longue dépression et d'une mélancolie qui en général les conduit à la maladie, au divorce, à la séparation et en ce sens, cela revaloriserait l'image de la vieillesse qui n'est pas, comme on le croit souvent, une période de tourments ou de tempêtes, mais qui peut être aussi vécue de façon très positive. Donc voilà, il faut trouver le vaccin, la guérison et d'urgence accélérer cette réforme des retraites. Merci beaucoup, Pascal, on va discuter de tous ces sujets. Juste peut-être une remarque sur l'intérêt que tu portes à l'affaire des retraites. Évidemment, le débat va redémarrer au moment de la campagne présidentielle dans quelques mois. Évidemment, j'allais dire, la manière d'allonger la période de vie au travail sera au cœur des discussions et évidemment de bon sens. Simplement, il va falloir trouver des dispositifs intelligents et moins, peut-être, plus, comment dire, plus acceptables. On l'a vu dans l'affaire de l'IFFOV ce matin que l'âge, proprement dit, de départ à la retraite, ça peut être le nombre d'annuités, il y a beaucoup de choses. Et vraiment, il y a pas mal de libertés aussi à imaginer. Mais cela étant dit, on va en reparler tout à l'heure, je passe la parole pour cinq minutes à mon camarade André Masson qui aura l'immense bonté de bien vouloir respecter cet horaire. André, à toi. Bonjour Jean-Hervé, content de te voir en pleine forme. Bonjour tout le monde. Donc, je vais adopter un point de vue purement académique au risque d'accès de sécheresse de cœur que reprochait François Furet à l'homo economicus. On parle de la base du contrat entre générations. Je passe sur le fait que ça prête à contestation puisqu'il y a-t-il une responsabilité collective de chaque génération, il y a-t-il une solidarité entre conscrits, mais je passe. La base du contrat entre générations pour l'économie, ça reste rose derrière le voile de l'ignorance et ça repose sur des réciprocités indirectes entre trois groupes de générations qui sont adaptées aux évolutions historiques. Alors le principe aval, c'est fait pour les générations suivantes, mutatis putandis, ce que vous auriez aimé que vos prédécesseurs fassent pour vous. Donc il faut élargir l'horizon des possibles pour les générations d'après, ne pas leur laisser un lègue négatif trop important en termes de dette sociale ou de pollution. Le principe amont, c'est fait pour vos aînés, ce que vous aimeriez que vos successeurs fassent pour vous dans une situation comparable. L'idée, c'est que vieux, on sera traité un peu comme on traite aujourd'hui nos propres vieux. Or, on est tous appelés à devenir vieux un jour. Donc ces deux principes pourraient être la base d'une société harmonieuse entre générations. Alors, j'ajouterai pour la discussion quand même deux, trois remarques. Le contrat entre générations concerne toutes les générations, pas seulement les jeunes, pas seulement les générations futures, pas seulement les aînés, mais aussi par exemple les 30, 50, 55 ans qui portent le pays aujourd'hui et qu'on oublie trop rapidement. Il faut éviter, deuxièmement, en matière de transferts sociaux, les vases communiquants où l'on prend un pierre pour donner à Paul, par exemple, on prend retraite pour donner à l'éducation. Une possibilité serait de maintenir la générosité du système de retraite actuel, mais qui va demander des efforts aux actifs, mais demander en retour des retours de solidarité aux seigneur aisés qui en particulier détiennent le patrimoine. Et pour les baby-boomers en particulier, qui sont aujourd'hui dans la phase actuelle, les seigneurs ont été robustes exactement dans le bel âge. Leur obsession ne doit pas être seulement de bienveillir, mais d'abord de laisser un monde meilleur derrière eux, c'est-à-dire donner aux générations suivantes toutes les possibilités pour relever les défis qui leur seront propres. Dans ce cadre, je pense qu'un nouveau contrat entre générations devrait notamment se focaliser sur deux thèmes. Le premier, je serai très rapide pour essayer de tenir les délais, c'est la contribution du patrimoine des ménages, plus précisément de l'épargne financière surabondante des seigneur aisés, dont on a déjà parlé, et qui a encore augmenté pendant la COVID, mais qui est de trop court terme et peu risqué. Et donc, cette réserve de valeur peu risquée peut être qualifiée de « in-end » ou « stéril », en particulier pour le financement des investissements d'avenir. Les investissements d'avenir, c'est le nouveau niveau productif, c'est les infrastructures, la révolution digitale, la recherche et la R&D, les innovations de structure, mais aussi au niveau social, l'éducation, le logement social, etc. Alors, l'idée, c'est que les seigneurs thésaurisent trop, investissent si on peut, ils sont donc victimes d'une crispation patrimoniale, mais ils sont en mort puisqu'en fait, leur patrimoine ira à leurs enfants. Donc, je proposerai deux usages clés. Le premier, évidemment, là, il y aura beaucoup de positions, des cotisations sur le patrimoine des seigneurs pour le financement de la dépendance, financement complémentaire d'un véritable cinquième risque élargi, et qui serait ciblé en particulier sur les dépenses d'hébergement en EHPAD où les pertes de patrimoine sont majeures. L'idée, c'est que si les individus ou les familles sont averses au risque, la mutualisation de ces pertes de patrimoine serait bénéfique et à co-limité car le risque est de probabilité lui-même limité. Donc, les seigneurs, à ce moment-là, aisés seraient couverts et l'important, contre ce risque d'hébergement, etc., il y aurait donc moins d'épargne de précaution, moins de thésaurisation et ils seraient peut-être plus prêts à investir à long terme si on en donne la possibilité. Alors, comment leur donner la possibilité ? Je vais très vite, c'est combiner une surtaxe successorale avec l'offre innovante de placements financiers longs aux besoins transgénérationnels. Donc, ces produits seraient largement exonérés de droits de succession à condition à condition à condition d'être détenus sur une durée minimale de 25 ans, c'est un peu gênant pour un seigneur de 80 ans, mais en fait, ils pourraient être détenus successivement par les parents, puis par les enfants et les sommes recueillis devraient être placés dans des fonds souverains dédiés à ces investissements générateurs de croissance soutenable à long terme. On peut aussi faire un emprunt public, à ce moment-là, il faudrait émettre une dette spécifique que j'appellerais dette d'avenir et donc à laquelle correspondrait une nouvelle assurance vie allongée à 25 ans et qui aurait justement ses avantages fiscaux en termes de transmission. Le deuxième thème, c'est les solidarités entre générations, mais qui doivent être bien redéfinies et adaptées aux chocs que nous subissons en crise de 2008, Covid, etc. Ce sont les solidarités de combat. La solidarité, c'est en fait un élargissement de la troisième valeur de la devise républicaine, la fraternité, qui met l'accent sur les liens de dépendance entre individus et entre générations. Une société solidaire est une société soudée pour résister aux chocs. En fait, solidarité, c'est un peu l'équivalent du mot solidité, en particulier solidité de la chaîne transgénérationnelle. Comment définir une solidarité opératoire ? On suit Léon Bourgeois, père du solidarisme. En tant que génération, la quête de mon propre bien m'oblige à vouloir le bien des autres, c'est-à-dire des autres générations. Cette maxime reste un peu pieux. Donc le programme, c'est dessiner des politiques du lien qui rendent cette maxime crédible et effective en liant le sort des générations entre elles par des incitations fiscales ou des contraintes institutionnelles et en particulier des politiques d'indexation. Combien il me reste ? Un peu. Un exemple, lié les dépenses publiques pour les jeunes ou pour les générations futures et les dépenses publiques pour les aînés, les deux programmes seraient débattus ensemble au sein d'un même package public. C'est ce que dit la chaire quand il faut éviter les silos afin d'obtenir un sentier de croissance équilibré profitable à toutes les générations. Je vous rappelle actuellement que les dépenses par étudiants dans l'enseignement supérieur sont en train de plonger. Donc le message, c'est que plutôt que de se focaliser sur le rendement de ces cotisations en retraite, chaque génération devrait prendre conscience que le versement d'une pension suffisante à la génération précédente et l'investissement approprié dans le capital humain de la suivante ou dans les investissements écologiques sont les conditions requises pour recevoir une retraite adéquate. Dans ce cas, la promesse conditionnée de la retraite garantirait les investissements requis en éducation ou en investissement écologique et permettrait d'éviter l'égoïsme individuel ou familial des vieux aisés qui entrent comme d'habitude après moi le déluge. Merci André, c'était passionnant et avec des tas de propositions. Juste une chose, je te signale que l'idée de faire payer les retraités la dépendance, c'est une idée que tu partages avec André Renaudin, patron de AG2R de la Mondiale. Donc tu vois, tu n'es pas du tout isolé. Je cède la parole, donc c'est très intéressant, je cède la parole maintenant à Maxime Viedot qui nous rebascule plutôt vers la jeunesse après notre charmante secrétaire d'État. Merci à tous déjà de m'avoir invité. Merci également à tous les intervenants précédents. Je suis friand de débat, donc je suis ravi d'y participer. Juste une précision en effet sur le livre qui porte le titre Génération fracassée. Ceux qui ne l'ont pas lu peuvent évidemment s'imaginer un tas de choses. Le but n'est en effet en aucun cas ce qu'a précisé la secrétaire d'État, c'est-à-dire de provoquer une fameuse guerre génération. Ce n'est ni mon but ni mon envie, mais plutôt d'utiliser, il est vrai, certains mots forts ou choquants pour rétablir ce qui me semble être un point de base pour rétablir ensuite un débat serein. Et puis, en relisant l'étrange défaite de Marc Bloch il n'y a pas longtemps, le livre essaye de soulever une phrase qui m'a sauté aux yeux quand je l'ai relis, à savoir nous savions tout cela et pourtant, paresseusement, lâchement, nous avons laissé faire, nous avons préféré nous confiner dans la craintive qui étude de nos ateliers. J'ai trouvé que l'ambiance était ainsi pesée. Comme je sais que le temps est limité, je vais décliner à mon sens ce que doit porter un contrat entre les générations. Il y a d'abord en effet presque cet adage d'opposition entre les personnes âgées et les jeunes, les vieux et les jeunes, comme on le dit trivialement, il y a en effet quelque chose d'important à souligner ici. D'abord, il y a une vision qui est assez paradoxale en France, c'est que le taux de pauvreté chez les personnes âgées est beaucoup moins important, il est élevé, mais il est beaucoup moins important chez les personnes âgées que chez les jeunes. Or, quand on évoque cette situation, on a toujours l'impression que c'est l'inverse, il était de 35% de taux de pauvreté chez les personnes âgées en 1970, il est aujourd'hui de 7,3% quand il dépasse les 20% chez les jeunes, donc c'est quelque chose de colossal. Ensuite, quand j'ai emprunté cette phrase de Marc Bloch, je tenais réellement à dire qu'on n'a pas attendu la crise pour savoir qu'il y avait une jeunesse, et non pas la jeunesse, mais une partie de la jeunesse qui était dans un état assez terrible, je pense notamment à ces 20% de jeunes, à partir du moment où ils continuent dans l'enseignement supérieur, ils vivent sous le seuil de pauvreté, 20%, c'est quand même un chiffre qui est absolument énorme, ça représente 4,3 millions de jeunes, et c'est un sujet qui pourtant avant cette crise me paraissait assez important pour ne pas attendre le Covid pour le traiter, mais je regrette que ce ne soit pas le cas. Ensuite, il y a aussi un autre chiffre qui a révélé l'INSEE qui m'a paru absolument dingue, c'est que 70% de ces jeunes vivent grâce à une aide apportée, financière j'entends bien sûr, apportée par leurs parents et leurs grands-parents, et je trouvais ça aberrant qu'une jeunesse qui est pourtant censée devenir l'avenir d'un pays soit aujourd'hui conditionnée à plus d'une majorité à ne pas être indépendant à partir du moment qu'ils se prennent en main et le tout malgré un boulot, etc., à partir de leurs études. Ensuite, il y a un enjeu pour moi qui est la nécessité absolue de valoriser la jeunesse. Il y a une considération qui, je pense, ne se résout pas en faisant des lois, etc. Il y a le fait de croire dans certains projets. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui avaient des idées brillantes, qui ont malheureusement dû s'exiler à l'étranger pour les réaliser, manque d'ambition, peut-être française, principe de précaution qu'on a vu aujourd'hui à l'œuvre réservée à certains projets jeunes et certains dialogues avec des professeurs dont une idée peut vite être supprimée si elle ne correspond pas à une sorte de chemin tracé par l'État en général. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très révélateur dans ce pays le culte du diplôme. C'est-à-dire qu'un jeune qui pourrait énormément travailler, ne pas compter les heures, se lever tôt, faire mieux, parfois mieux que tout le monde et s'investir à fond ne serait pas pris, par exemple, dans une entreprise uniquement parce que ce dernier n'a pas la bonne carte de visite, sortie d'une bonne école, etc. Et quand je dis valoriser la jeunesse, je parle en effet que quand on s'attarde trois secondes sur le salaire d'un étudiant en alternance, d'un étudiant en stage ou même parfois d'un étudiant en tout cours, on atteint des chiffres qui sont absolument minables et je pèse mes mots. Donc, je veux évidemment bien qu'on dise oui, écoutez, les jeunes ne veulent pas travailler. Oui, je pense que le fond du sujet est que beaucoup ne veulent plus travailler pour rien et ça sera certainement l'objet de débats et j'ai d'autres chiffres. Et comme je sais que le temps est compté, je finis par ça, qui est à mon sens le plus important et dont la présence de la secrétaire d'État ici m'importe ainsi énormément, c'est qu'on doit pour créer et pour penser un nouveau contrat générationnel absolument se mettre en tête qu'il faut recréer un destin français. Je pense que cette crise a révélé un déclassement de la France. Il faut d'abord créer un destin français dans le sens politique de la chose. Aujourd'hui, on dit beaucoup oui, les jeunes votent ci, les jeunes votent ça, les jeunes surtout s'abstiennent et plutôt que de savoir comment on va aller les chercher, il faudrait déjà peut-être essayer de comprendre pourquoi ces jeunes ne votent pas. Ensuite, il y a absolument quelque chose qu'il faut comprendre quand on dit que les jeunes sont dépolitisés, c'est faux, l'UNEF ne représente pas la jeunesse, c'est juste qu'ils se politisent d'une autre façon et de façon certainement plus pertinente à faire bouger les choses parce qu'ils ne croient plus en politique et malheureusement, là, le temps m'est compté pour tenter d'en faire un diagnostic. Ensuite, il y a quelque chose qu'il faut comprendre quand je parle de déclassement français, il faut juste savoir poser un diagnostic aujourd'hui qui est qu'aujourd'hui la France n'est plus innovante. Dans le rapport d'un think tank qui s'appelle le Boston Consulting Group, la France n'a plus aucune société innovante dans le top 50 des entreprises dans le monde. Dans le classement de Shanghai qui répertorie les universités dans le top 50, il n'y a que deux universités françaises. Nous n'avons plus de grandes entreprises françaises. Je prends l'exemple du spécialiste français de l'aluminium en 2003 qui s'appelait Péniché qui est parti qui s'est fait engloutir par une autre entreprise qu'on a laissé partir. Je peux prendre également l'exemple du Icor qui était un spécialiste de la sidérurgie française qui s'est fait engloutir. Je peux prendre l'exemple d'Alcatel, d'Alstom qui est un signe du délitement de la France. Je le dis sans idéologie ou sans dramatique, sans dramaturgie, sans théâtralité. Je conclue en disant également qu'il est très important de comprendre ça dans le sens où par exemple aujourd'hui Sanofi n'a pas trouvé de vaccin quand un patron français s'exile à l'étranger. Il prend la tête de Moderna, un vaccin est fait. Et enfin, j'ai commencé par une citation, je vais faire pareil, je pense qu'il est très important et je l'explique dans mon livre, de remettre la liberté au cœur de ce pays. C'est une valeur qui est importante, elle est à mon sens beaucoup trop bafouée. Je renvoie juste au livre Sans la liberté de François Sureau qu'il faut lire pour comprendre dans quel état nous nous trouvons. Et je tiens absolument à citer pour conclure, la liberté est une valeur qu'on ne doit évidemment pas perdre. Et je citerai Barbara Stiegler dans son dernier essai chez Gallimard qui dit cette maxime très juste qu'on doit à mon sens écouter, qui a été vraiment lucide pendant cette crise qui est que dans ce nouveau régime d'exception, la langue des dominants fut autorisée à broyer celle subtile, fragile et exigeante des poètes. Je pense que nous sommes au cœur de ça et qu'il faut absolument placer la liberté avec tout ce que ça induit et je pourrais malheureusement parler des heures ce qui va être pénible pour nous tous mais au cœur de tout ce qu'on pense. Merci Maxime. Peut-être juste une... Votre livre, il est publié où ? Je suis faillard. Non, je suis faillard. Juste pour vous dire que vous avez lancé une idée très intéressante également qui consiste à essayer de relier des classements et finalement position de la jeunesse très important. Vraiment, les optimistes dont je fais partie pensent qu'une partie peut-être du rebond de notre pays pourrait passer par au fond la prise en compte beaucoup plus forte de la jeunesse mais c'est une discussion évidemment qui n'est pas facile. Je tiens en effet juste à dire que ça me pèse énormément moi qui est mon pays de dire que la France est en train d'être déclassée. Ce n'est pas seulement quelque chose pour être à la mode pour parler à plein d'autres. Vous avez pris deux chiffres ou deux exemples il y en a 2500 donc c'est clair qu'il y a quand même un petit problème de fond. Alors, notre députée de Loire-Atlantique Madame Dufeu Audrey merci aussi d'être là vous voyez là ça part assez fort tout ça donc maintenant il faut parler un peu de nous aussi les vieux de moi Bonjour à tous merci merci pour votre invitation je suis ravie de participer à cette table ronde aujourd'hui sur un sujet qui est extrêmement important puisque la question qui se pose c'est qu'est-ce que finalement nous attendons dans le contrat générationnel en ce qui me concerne un contrat générationnel doit être avant tout un contrat qui nous préserve des discriminations de manière générale entre les jeunes et les vieux et c'est pour ça que j'ai très vite travaillé sur la question de l'âgisme dès le début de mon mandat en 2017 dès que je suis arrivée à l'Assemblée nationale parce que les discriminations liées à l'âge sont à mon sens à la source de beaucoup de problématiques entre ces générations et dans notre société de manière générale vous avez beaucoup les uns les autres parlé de la crise de la Covid-19 que nous traversons qui n'est pas encore terminée qui a révélé effectivement de nombreuses de discriminations et de fragilités dans notre société moi j'ai très vite ressenti que justement cette opposition entre les jeunes et les vieux a émergé et s'est exprimée lors de la crise des gilets jaunes et c'est ce qui m'a amenée à demander à Edouard Philippe et Agnès Buzyn une mission gouvernementale justement sur l'âgisme parce que pendant cette crise des gilets jaunes je recevais dans ma permanence quotidiennement des plus vieux des plus jeunes qui s'opposaient les uns les autres et qui se responsabilisaient en tout cas qui rejetaient la faute sur l'autre génération et je crois que pour avoir une société apaisée il nous faut tout simplement lutter contre ces discriminations la crise de la Covid-19 elle a cependant libéré je trouve la parole à l'égard des aînés dont on a remis en cause la stratégie vaccinale très clairement avec des propos très discriminants et eugénistes ces propos discriminants à l'égard des personnes qui avancent en âge sont pour moi un vrai déni de notre propre vieillissement vous avez beaucoup parlé de la performance de la notion des retraites Maxime Lébeau a cité le culte du diplôme je crois que dans notre société on a vraiment un culte de la performance on relie cela essentiellement au travail et ce qui pose des soucis puisque lorsque nous partons en retraite et bien il y a un sentiment d'inutilité en tout cas c'est le reflet que la société renvoie aux personnes retraitées et en plus on a tendance à stigmatiser et à caractériser les personnes uniquement en fonction de leur âge or je crois que chaque âge est différent et surtout chaque personne ne doit pas être définie et résumée uniquement en fonction de son âge la solidarité générationnelle elle existe dans notre pays mais elle existe surtout au niveau des familles Sarah Hillary a ouvert cette table ronde en rendant hommage à l'ouest c'est vrai que dans l'ouest de la France j'ai discuté hier avec le nouveau délégué général des petits fers des pauvres qui constatait qu'effectivement cette belle association est assez peu présente dans l'ouest de la France parce que nous avons un système de solidarité qui est très fort mais qui est essentiellement basé sur cette solidarité intrafamiliale et je crois que l'enjeu qui se pose à nous le défi que nous devons relever c'est comment est-ce qu'on remet de la solidarité intergénérationnelle au-delà de la sphère de la famille qui finalement repose sur des solidarités assez individuelles et c'est pour ça que dans la proposition de loi que j'ai faite au Parlement sur l'âgisme sur les discriminations liées à l'âge en fait j'ai abordé ce sujet avec plusieurs angles d'attaque pour justement lutter contre l'âgisme je crois que tout d'abord il nous faut réaffirmer les droits des personnes âgées au même titre que cela a été fait en 2005 avec l'affirmation des droits des personnes handicapées les droits doivent être les mêmes quel que soit l'âge de la personne et je crois qu'il est inacceptable dans une société que nous puissions tolérer justement que parce que quelqu'un est plus âgé qu'une autre aurait des droits qui seraient diminués ça à mon avis c'est absolument essentiel j'ai aussi des angles d'attaque sur comment est-ce qu'on revalorise l'image de la personne âgée notamment dans la sphère audiovisuelle dans les médias sur les chaînes publiques car il n'est pas normal aujourd'hui qu'à la télévision nous acceptions par exemple que l'image qui est véhiculée de la personne âgée dans les médias soit bien différente de celle qui est qui est aujourd'hui dans la vie de tous les jours j'avais rencontré l'association des femmes actrices de plus de 55 ans qui m'avait fait la remarque par exemple au cinéma l'écart d'âge entre les couples est aux environs de 15 à 16 ans alors que dans la vie de tous les jours l'écart d'âge dans un couple moyen en France est de 2 ans et en fait on véhicule en permanence que pour tolérer le vieillissement et bien il faut rester jeune c'est une espèce d'injonction encore une fois à la performance où on sous-entend l'idée qu'on a le droit de vieillir mais par contre il faut rester en bonne santé il faut rester esthétiquement il ne faut pas que ça se voit en fait finalement que les personnes vieillissent et je crois qu'il faut lutter contre ça pour justement que nous acceptions ce que veut dire vieillir aujourd'hui dans notre société parce que la longévité est un défi à relever et que nous devons nous devons le relever collectivement tous ensemble ce défi il est à mon sens le défi de la transition démographique du vieillissement il doit être à la même hauteur de priorité que nous l'avons fait et que nous souhaitons le faire pour la transition environnementale ou encore la transition numérique ce sont les deux grands défis dont les politiques publiques se sont emparées mais je crois qu'il nous faut aborder la question du vieillissement avec cet même ordre de priorité parce que c'est comme cela que nous pourrons avoir une société apaisée et donc redonner de la confiance entre les générations pendant longtemps moi j'ai travaillé sur le vieillissement depuis de nombreuses années je le faisais en pensant à mes grands-parents puis maintenant je pense à ma maman et en fait plus le temps avance et plus je me dis qu'en fait nous devons lutter contre ces discriminations liées à l'âge parce que nous devons penser à nos enfants qui sont jeunes aujourd'hui mais qui seront vieux demain et c'est justement pour préparer cette société de la longévité et c'est pour eux qui ont une espérance de vie incroyable que nous devons éviter toutes ces discriminations liées à l'âge pour faire en sorte que les choses soient apaisées dans notre pays et qu'elles se fassent de manière solidaire et collective voilà ce que je souhaitais vous dire aux uns aux autres Merci beaucoup Madame la députée de ce discours d'optimisme et bravo de se lancer dans ce projet de loi on va voir ce que tout ça va donner je donne la parole maintenant pour conclure à Dominique Lagarandry si elle le veut bien mais elle le veut il n'y a qu'à voir comme elle sourit donc tout ça se présente bien et puis vous allez voir apparaître on n'aura pas énormément de temps parce que finalement tout le monde a été un peu plus long mais c'est la vie et on aura voir apparaître des tas de questions qui vont vous être posées et chacun piquera les questions qui lui paraissent importantes pour lui voilà Dominique à toi Bon il n'y a pas question que je conclue mais en revanche j'ai trouvé extrêmement intéressant la journée je n'ai pas pu tout écouter mais j'ai écouté beaucoup de choses et ce qui m'a particulièrement plu c'est de me rendre compte en tout cas moi je vis et surtout dans mon domaine qui est le domaine du droit social je suis résolument optimiste parce que nous avons dans notre législation des textes qui sont déjà orientés et qui permettent à la fois de protéger les jeunes et de protéger les seniors donc j'ai entendu au cours de la journée que les seniors étaient peut-être mieux traités depuis quelques temps c'est vrai mais les jeunes ont aussi un dispositif qui est assez efficace et je ne peux pas traiter ici évidemment de toutes les catégories mais en tout cas je retiens les mots qui viennent d'être dits parce que c'est une transition immédiate sur la non-discrimination parce que je partage le sentiment qui a été exprimé mais surtout moi je pense qu'il faut parmi les conceptions communes pour créer un contrat social un nouveau contrat social il faut un certain nombre de volonté bien sûr mais aussi il faut avoir la tolérance de la diversité ça n'est pas évident ça rejoint les réflexions sur la discrimination il faut avoir la curiosité et la volonté de l'échange il faut avoir le goût de la solidarité de la transmission avec donc un but commun un projet commun et je me rends compte que le fait de fabriquer ce projet commun est extrêmement complexe nous le savons mais il y a beaucoup de bonne volonté nous les avons entendus aujourd'hui alors pour ce qui concerne la diversité moi je prendrais l'exemple évidemment de ce que je connais ou ce que j'approche le mieux c'est l'entreprise il y a une démarche dans les entreprises qui favorise la diversité il faut encore faut-il que les employeurs le veulent évidemment mais je pense que dans la mouvance actuelle notamment depuis la loi Pacte du rôle des entreprises et notamment du rôle sociétal des entreprises il est parfaitement possible d'avoir une démarche volontariste pour que chaque génération puisse trouver sa place dans une entreprise ce qu'on a entendu aujourd'hui sur les entreprises et la façon dont elles accueillent les jeunes m'a semblé bien sûr extrêmement positif mais peut-être faut-il aller plus loin je suis certaine que les orateurs n'ont pas eu le temps de le dire pour créer des binômes pour avoir un suivi pour avoir ce mélange cette socialisation au sein de l'entreprise qui permette aux uns et aux autres de se connaître et de s'apprécier notamment quand il y a des contrats en alternance ou de l'apprentissage c'est pour moi une évidence ensuite j'ai une préoccupation sur la catégorie avoir le bout de l'échange sur le télétravail parce que nous avons tous entendu que certaines entreprises qui ne sont pas nécessairement françaises d'ailleurs mais aussi envisagent uniquement télétravail c'est à dire que plus personne ne se rencontre ça ne favorisera pas des projets communs ça ne favorisera pas l'intergénérationnel et il faut absolument réfléchir à ce partage de travail pour partie télétravail pour partie travail en présence mais il faut impérativement y penser et enfin pour ce qui concerne la solidarité il y a beaucoup de dispositifs je sais que sur les dispositifs financiers notamment l'intéressement au partage de valeurs il y a encore beaucoup à faire notamment dans les entreprises bien sûr mais c'est à faire d'urgence parce que c'est un élément important de compréhension intergénérationnelle car c'est une participation commune et la volonté d'avancer ensemble j'étais un peu étonnée de ne pas entendre suffisamment parler du GPEC c'est à dire la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences parce que c'est aussi un outil formidable pour que les uns et les autres réfléchissent à leur devenir y compris les seniors puisque ça a été dit il est nécessaire que les seniors aient eux aussi un plan de fin d'activité professionnelle qui ensuite sera relayé pourquoi pas par des activités bénévoles ou peut-être un emploi accumul emploi retraite qui marche bien évidemment dans certaines circonstances et à cet égard je me suis interrogée en réfléchissant sur le rôle des partenaires sociaux parce que tous les dispositifs qui peuvent favoriser les relations entre générations sont en principe de la compétence d'une discussion au sein des entreprises et notamment d'accords d'entreprise et je pense aussi qu'à défaut d'accords d'entreprise les employeurs qui maintenant maîtrisent très bien les chartes et codes qui leur sous-prend peuvent aussi œuvrer dans ce domaine-là pour inciter les uns et les autres à se rencontrer et avoir un projet commun j'ai en tête un prix qui avait été donné enfin un modeste prix donné à une expérience formidable c'est une petite entreprise qui avait envisagé de monter un voyage pour ceux qui voulaient et il fallait monter au Kilimanjaro pas moi et bien le projet de l'entreprise à cette occasion c'était évidemment de réunir transgénérationnels des gens susceptibles tout de même de monter à cette attitude et il y avait parmi eux un handicapé ça a été un projet d'entreprise car le handicapé a été entraîné par les uns et les autres chaque week-end pour pouvoir suivre et avoir la résistance suffisante pour monter peut-être pas jusqu'au bout mais pour monter avec les autres et ça ça a été une expérience qui a soudé absolument tout le corps social de cette entreprise donc peut-être très modestement les entreprises c'est-à-dire le corps économique de nos entreprises dont on sait que ce sont plutôt des petites et moyennes entreprises peut-être qu'ils ont aussi leur rôle à jouer et qu'il n'y a pas que les très grandes qui mettent en œuvre des dispositifs qui sont déjà très élaborés et très efficaces je n'en dirai pas plus car je sais que le temps est compté c'est passé je ne vois pas ah oui merci beaucoup Dominique un point très important que tu as souligné c'est celui de la GPEC qui effectivement permet peut-être de passer l'avenir notamment en matière de déboucher pour des générations et de sorties donc de travail de manière beaucoup plus efficace qu'on le fait aujourd'hui et tu seras satisfait de savoir que la chaire fonction démographique défend l'idée avec beaucoup d'énergie de l'activité tout au long de la vie c'est-à-dire l'idée en réalité ce que Pascal a dit tout au début qu'il faut éviter la dépression post-boulot tout le monde sait que c'est quand même une des raisons essentielles de j'allais dire de la disparition prématurée des gens quand ils n'ont pas préparé d'autres activités voilà donc un grand merci alors il ne nous reste pas tellement de temps parce que c'était tellement passionnant que je me suis interdit d'interrompre il nous reste une dizaine de minutes premier sujet est-ce que l'un d'entre vous ou plusieurs d'entre vous souhaitent revenir sur ce qui a été dit par d'autres on a quand même eu une espèce de portefeuille d'idées absolument génial donc voilà première chose et puis on va voir défilé je crois d'abord une seule question c'est au fur et à mesure donc ce que je disais tout à l'heure est-ce que je ne sais pas Pascal, André Maxime André Dominique est-ce que vous souhaitez réintervenir mais par rapport à ce que les autres ont dit oui Audrey oui très rapidement pour continuer sur ce que disait Madame de la Garandry je crois que l'activité tout au long de la vie c'est très important et d'ailleurs monsieur Bruckner vous appeliez de vos voeux à une retraite jusqu'à 70 ans moi je suis toujours très vigilante justement par rapport à ces problématiques de notion de performance où on voudrait redonner ou en tout cas qu'il y ait une utilité assurée pour les personnes qui avancent en âge avec cette notion vraiment d'utilitarisme et moi je préfère parler toujours d'accomplissement de soi en fait ce qui est important c'est qu'une personne qui vieillit qui avance en âge elle s'assure qu'elle puisse s'accomplir et c'est ça et c'est cette notion d'épanouissement de soi-même et ça peut être en lien avec le travail mais pas forcément c'est vrai que le monde associatif ou même certaines personnes qui n'ont pas envie c'est peut-être juste les relations avec ses voisins etc. et je crois que cette notion d'accomplissement est importante et peut faire la différence Peut-être d'autres remarques Vous voudriez juste dire que oui oui je vous laisse la parole dans un instant que c'est très très l'accès finalement à l'associatif après la vie active ou la vie professionnelle est très discriminant parce que la maîtrise des langues la maîtrise sociale la maîtrise même j'allais dire sociale de pouvoir rentrer dans tel ou tel type d'association n'est pas si facile que ça et la chaire a beaucoup travaillé là-dessus mais vous verrez si vous regardez la suite des événements vous verrez qu'on fait des propositions assez sympathiques là-dessus peut-être Maxime puis André puis Pascal oui rapidement je vais piquer la parole à personne deux éléments de remarque quand on parle en effet du GPEC il y a eu une phrase introduite juste avant de prononcer ce terme cet acronyme qui est intéressant qui est beaucoup de gens ne connaissent pas ce dispositif mais je pense que c'est un des problèmes un peu malheureusement partout dans notre pays c'est qu'il y a tellement de dispositifs qui existent qu'on ne les connaît pas et d'ailleurs aujourd'hui il est très curieux il est très curieux que le gouvernement se vante de créer un site ou une application pour que chacun puisse retrouver les aides dont il a besoin c'est quand même très curieux personne ne se pose en revanche plutôt la pertinence de certaines aides l'argent qu'on dépense dedans et est-ce que la question n'est pas tellement est-ce qu'on dépense assez mais est-ce qu'on dépense bien ça c'est le premier élément et ça je me permets de le faire vraiment en toute modestie qui est le terme discrimination dans le terme de la loi je pense peut-être que je me trompe que de plus en plus notamment dans cette époque le mot discrimination est employé à toutes les sauces et ça me fait penser à un article de Jimmy Chariot qui est un chercheur en droit public dans Libération il y a quelques mois qui expliquait que la surutilisation le suremploi du mot discrimination lui faisait perdre sa véritable valeur je pense qu'il y a en effet des différences jeunes personnes âgées mais utiliser le mot discrimination pour éventuellement comme anathème presque pour éviter certains débats ne me semble pas forcément le mot adéquat voilà c'est tout ce que je voulais dire Merci Maxime André rapide Pascal et Dominique tout simplement parce qu'il nous reste en réalité trois minutes donc André trois petites remarques mais vraiment très courtes premièrement autour de cette table ronde on a des actifs des gens qui ont envie de faire des choses vous avez aussi des paresseux moi je suis un paresseux contrarié donc pouvoir partir à la retraite assez tôt et avoir un troisième âge c'est une véritable vie on n'a plus les contraintes du salariat pour des tas de gens c'est utile donc il faut voir ceci deuxièmement ce que disait Maxime là donc l'accent sur la liberté et tout et en même temps chez lui il a nécessité un projet commun de faire nation donc quelque part il faut articuler la liberté et la solidarité et troisièmement pour André bon les vieux ont des droits les personnes âgées ont des droits c'est important bon l'âgisme moi je ne le subis pas à 70 ans je ne le subis pas mais je seulement voulait dire que les personnes âgées ont aussi des devoirs et qu'un certain nombre de seniors sont vraiment riches que la retraite ce n'est pas le moment de s'enrichir encore et que le patrimoine pourrait servir quand même pour la collectivité et c'est malheureusement à propos de circonstance à être mérité merci André Pascal je voulais répondre à Audrey que si éventuellement on rallongeait un jour l'âge de la retraite jusqu'à 70 ans ce serait sur la base du volontariat si des gens préfèrent ne rien faire ou profiter de leurs dernières années qui peuvent être très longues évidemment on ne peut pas les forcer mais si je comprends bien ce qu'a dit André Masson il veut taxer les seniors alors là c'est une maladie très française encore des impôts et on peut avoir plus de 70 ans et avoir envie de jouir de son patrimoine et c'est vrai que j'ai remarqué dans les remarques de Maxime Niedot qu'il était plus américain que français puisque d'une part il pense que le diplôme n'est pas la vertu finale de chaque individu je suis tout à fait d'accord et moi je crois qu'il y a aux Etats-Unis quelque chose de fondamental c'est que le travail pour les américains c'est la liberté et qu'en France malheureusement on ne travaille pas assez et enfin dernière chose que cette crise a révélée c'est évidemment une blessure narcissique terrible Sanofi pantoufle et ronronne Pfizer vient de découvrir le médicament contre le Covid c'est-à-dire non pas simplement le vaccin mais un médicament et pour nous tous qui vivions sur l'idée que nous étions une nation extraordinaire au pinacle de toutes les nations nous nous rendons compte que notre rang s'est effondré et ça je crois que nous aurons beaucoup de mal à nous en remettre et que les confiants entre générations servent à masquer cette réalité qui est un peu accablante je suis rejoint je suis rejoint peut-être merci non 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 fini demi-clagranderie termine comme elle a terminé le premier tour voilà ça va aller très très vite c'est pour dire que la législation est beaucoup plus importante que vous le pensez l'âge est visé dans les catégories de discrimination dans les textes vous avez raison le GPEC n'est pas assez utilisé nous avons trop de textes et il faut certainement les relire mais en revanche il faut savoir qu'on a un arsenal véritablement positif qui peut permettre de bouger pour l'intergénération bon écoutez voilà on a terminé il n'y aura pas de questions de toute façon je ne les vois pas apparaître donc c'est excellent je vous remercie infiniment vous êtes tous formidables et c'était passionnant vous allez avoir les comptes rendus de ce que je dis la diversité des opinions c'est pas dire diversité mais l'ampleur des problèmes posés était très impressionnant et je vous en remercie beaucoup je vous trouve tout à fait exceptionnel merci au revoir alors maintenant je dis ah oui il ne faut surtout pas s'en aller on va avoir pendant une minute un slide d'attente et là on entame après toute l'affaire des conclusions des propos conclusifs vous allez voir qu'il y en a beaucoup donc ça va être absolument top vous restez bien vous ne bougez pas vous restez dans vos chaises et vous attendez en regardant et en écoutant la musique qui est tout à fait enthousiasmante voilà à tout de suite on est un peu plus tôt un peu plus tôt un peu plus tôt un peu plus tôt on est à tout un peu plus tôt